Le vrai moyen de gagner de l'argent avec l'IA en 2023, c'est de prendre sa technologie pour ce qu'elle est. Un outil à votre service qui vous permet de faire plus de choses pour moins cher et plus facilement. Suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander comment utiliser l'intelligence artificielle dans son business de box par abonnement. Ces dernières semaines, Yohan et moi avons passé des heures à expérimenter les différentes IA au fur et à mesure qu'elles sortaient, et nous en avons trouvé 4 qui sont extrêmement puissantes. Avant l'arrivée de ces outils, il fallait environ 10 heures par semaine pour gérer une box. Aujourd'hui, en les maîtrisant correctement, il ne vous en faudra plus que 4. Aussi, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous partagerai en plus une IA bonus qui n'est pas encore disponible, mais qui sera très bientôt et qui peut vous faire économiser jusqu'à 300 euros par mois dans votre business. La première IA qui va nous permettre d'automatiser notre business de box, c'est ChatGPT, le fameux chatbot doté d'intelligence artificielle. Encore plus aujourd'hui avec sa nouvelle version, GPT4, qui permet d'obtenir des résultats incroyables simplement en lui posant quelques questions. De notre côté, on va s'en servir de deux façons. La première, c'est pour la recherche d'informations sur les produits, les marques et les influenceurs. Dans le business de box, si on veut avoir un business rentable, il faut être capable de faire découvrir à nos clients des produits utiles et de qualité à utiliser dans leur quotidien. Pour cela, il est important de varier les produits pour que les clients ne se lassent pas de la box et restent abonnés le plus longtemps possible, de manière à nous permettre de générer un maximum de rentabilité. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, on devait passer plusieurs heures à naviguer sur Google, se rendre sur des sites spécialisés et analyser tout leur catalogue pour trouver les produits intéressants à inclure dans la box. Mais aujourd'hui, IA nous permet de trouver des centaines de produits en quelques minutes seulement. Il vous suffit simplement de demander à ChatGPT de vous trouver une trentaine de produits et le tour est joué. Ensuite, pour trouver les marques qui vendent ces produits, on va encore faire appel à ChatGPT et on va lui demander de nous lister une dizaine de marques dans notre niche susceptibles de vendre des produits qui nous intéressent. De la même manière, on peut s'en servir pour nous aider à trouver des influenceurs pour notre box. Les influenceurs sont un excellent moyen d'obtenir des abonnés parce qu'ils font vivre l'expérience d'un boxing à leur communauté, ce qui provoque un fort désir à leur audience de s'offrir la box. Le truc, c'est que pour trouver les bons influenceurs, il fallait souvent passer beaucoup de temps à scroller sur Instagram ou payer des logiciels de référencement d'influenceurs. Maintenant, il suffit simplement de demander à ChatGPT pour obtenir une liste d'influenceurs qualifiés dans notre niche, triée par ordre croissant, du plus petit au plus grand nombre d'abonnés. La deuxième façon d'utiliser ChatGPT, c'est pour la rédaction de contenus créatifs. Dans les box, vous allez souvent devoir faire appel à votre créativité, que ce soit pour ajouter du contenu sur vos réseaux sociaux ou directement dans votre box. Par exemple, on inclut toujours un petit livret pour présenter la sélection du mois aux clients de sorte à ce qu'ils se sentent accompagnés et qu'ils aient envie de rester abonnés. Jusqu'à présent, il fallait compter une journée complète rien que pour la réalisation de ce magazine. On pouvait aussi le déléguer à un prestataire mais pour un coût de 300 à 500 euros environ. Grâce à ChatGPT, tout ça, c'est du passé. Faisons un exemple ensemble. Pour rédiger le magazine, il faut d'abord une intro sur la thématique du mois. Je lui ai donné les consignes à suivre pour la rédaction et au bout de quelques secondes, il m'a sorti un texte respectant les informations que je lui avais données. On pourrait presque s'en servir tel quel, mais je vous conseille d'utiliser la matière qu'il vous apporte et peaufiner un peu le texte pour avoir le meilleur rendu possible. Ensuite, il faut un résumé des qualités de chacun des produits présents dans la box. C'est important parce que ça permet au client de comprendre en quoi chaque produit va lui être utile. Pour ça, je lui ai seulement donné le lien des fiches produits inclus dans la box et je lui ai demandé de créer un résumé mettant en avant les bénéfices. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est très convaincant. La seconde IA qui va nous faire gagner beaucoup de temps, c'est Runway. Runway, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui compile plusieurs outils très utiles dans la retouche et la création d'images ou vidéos. Parmi les différents outils qu'il propose, il y a InPainting qui permet de supprimer un élément d'une vidéo, utile si vous êtes raté sur une prise vidéo lors d'un shooting par exemple. Upscale Image qui augmente drastiquement la résolution d'une photo. Et celui qui va particulièrement nous intéresser, c'est le Backdrop Remix. En fait, il va nous permettre d'optimiser les résultats de nos publicités Facebook en changeant l'arrière-plan de nos images en quelques clics seulement. L'enjeu aujourd'hui pour booster les performances de ces publicités, c'est de faire ce qu'on appelle de l'A-B testing. C'est-à-dire faire varier les pubs en termes de copywriting et d'images pour voir celles qui répondent le mieux. Et chaque détail compte. Plus votre créative a de contexte et répond aux actualités du moment, plus vous aurez de bons résultats. Et ce qui est génial avec Runway, c'est qu'il suffit de décrire le décor d'arrière-plan que vous souhaitez et l'intelligence artificielle s'occupe de placer votre box dans le bon décor. Par exemple, pour la Saint-Valentin, une créative avec en background des pétales de rose viendra améliorer les performances de vos publicités parce que vous donnerez une raison supplémentaire à vos clients de s'abonner à votre box. C'est vrai pour la Saint-Valentin, mais ça l'est aussi pour Noël ou pour les soldes d'été par exemple. De cette façon, les clients associeront votre box avec l'événement du moment et seront prêts à dégainer leur carte bancaire et passer à la caisse. La troisième IA extrêmement utile lorsqu'on a un business de box par abonnement, c'est Copy.ai. Copy.ai, c'est un logiciel de copywriting qui va devenir votre parfait assistant pour vous aider à rédiger des textes persuasifs dans toute votre communication. Cet outil va nous être précieux pour toutes les tâches chronophages de rédaction lorsqu'on est en panne d'inspiration pour rédiger le contenu d'une publicité par exemple ou pour reformuler un titre de sorte à ce qu'il soit plus impactant pour les prospects. De mon côté, les quatre fonctionnalités que j'utilise le plus pour gagner du temps sont le Catchy Email Subjects Lines pour la newsletter qui me permet d'obtenir plusieurs formulations de titres différents et confronter ensemble et choisir celle qui me semble le plus convaincant. Le Instagram Caption qui est très utile pour rédiger à votre place la description d'un post Instagram. Le Facebook Headlines pour m'aider à capter l'attention de mes prospects dès la première phrase de ma pub. Et l'ensemble des Blog Tools pour générer des idées d'articles à créer, trouver un titre impactant, le plan de mon article et même le texte associé au sujet. La quatrième IA qui va nous aider à gérer notre box beaucoup plus rapidement, c'est Leviti. Cet outil doté d'intelligence artificielle va nous permettre de ne plus répondre un à un à chaque demande client grâce à une automatisation qui permet de catégoriser par label les demandes qui reviennent le plus souvent au SAV. Grâce à cette IA, tous les emails qui comportent la même requête et nécessitent la même réponse seront directement triés dans un document à part. Par exemple, dans le document « Quand vais-je recevoir ma box ? », vous recevrez tous les emails attendant la même information, ce qui aura l'avantage de grandement simplifier la gestion du service client. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, il vous suffit d'importer tous vos mails clients sur Leviti. Les trier par les questions qui reviennent le plus souvent, comme « Quand vais-je recevoir ma box ? » ou « Ma box est endommagée par exemple. » Ensuite, il suffit de cliquer sur « Training » pour processer toute la data dans le logiciel et comme par magie, toutes les requêtes similaires à celles qu'on a données à Leviti viendront se loger dans le document le plus adapté. Ce qui est fou, c'est que même si la phrase du client n'est pas exactement la même, l'IA de Leviti sera capable de reconnaître le sens de la phrase et de placer les emails clients dans le bon document. De cette façon, tous nos mails seront automatiquement triés par label sur Gmail et on pourra y répondre de façon groupée. Ça peut paraître marginal comme optimisation, mais en réalité, ça vous fait économiser un temps et une énergie considérable. Enfin, l'IA bonus, c'est Canva, qui est tout simplement le meilleur logiciel de conception graphique du web. On l'utilise pour tout, tout le temps. Le truc, c'est que jusqu'à présent, ils étaient restés en retrait au niveau de l'intelligence artificielle, mais tout récemment, ils ont annoncé la sortie d'outils très puissants dotés d'IA pour nous simplifier le quotidien. En fait, là où il fallait payer un graphiste plusieurs centaines d'euros chaque mois, ici, vous allez pouvoir tout faire facilement par vous-même grâce à l'IA. Vous allez voir que la mise à jour apporte des fonctionnalités très utiles dans de nombreux aspects du business. On a par exemple Magic Design pour créer des designs personnalisés en quelques secondes, Traduction Auto pour dupliquer toutes ces créatives en différentes langues, très utiles quand on lance sur plusieurs marchés par exemple, Magic Write qui est comme un chat GPT directement intégré, Text to Image qui permet de faire de la génération d'images comme sur Midjourney, mais de façon plus intuitive, ou encore Brand Hub qui vous permet de créer une charte graphique complète en quelques clics. Celle pour laquelle je suis particulièrement enthousiaste, c'est le Magic Presentation. Il permet de créer des présentations graphiques sur mesure en fonction de ce que vous lui indiquez. C'est typiquement une fonctionnalité très utile pour la conception du magazine dont je vous parlais en début de vidéo. Ce qui est d'autant plus intéressant avec toutes ces fonctionnalités, c'est qu'elles seront directement intégrées à l'outil. Et c'est très puissant parce que le fait d'avoir autant d'IA centralisées dans un seul logiciel nous fera gagner encore plus de temps. A noter que certaines de ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles à l'heure où je fais cette vidéo, mais elles devraient toutes l'être dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, pour les membres de la formation Golden Box, les nouveaux modules sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sortiront dans votre espace membre cette semaine. Aussi, j'ai pensé à faire une vidéo sur la productivité dans les box par abonnement, notamment un guide complet. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Également, pensez à nous mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et sur ce, je vous dis à plus.